8 Proverbes Thème, homme 1. L'homme qui s'énamoure du museau du chien s'en fait une giroflée. Proverbe français Ce proverbe français signifie que celui qui s'éprend du museau d'un chien se contente de peu, il est facilement satisfait. En d'autres termes, il évoque l'idée que certaines personnes se contentent de choses simples ou peu valorisantes, alors que d'autres visent des objectifs plus élevés ou des aspirations plus nobles. 2. L'homme peut vivre de peu, mais non vivre de rien. Proverbe turc Ce proverbe turc signifie que l'homme peut se contenter de peu de choses pour vivre, mais il ne peut pas vivre sans rien du tout. En d'autres termes, il est possible de se satisfaire de peu de biens matériels ou de besoins, mais il est impossible de survivre sans aucun moyen de subsistance. Cela souligne l'importance de l'essentiel pour assurer sa survie et son bien-être. 3. Tout homme n'est pas un homme Proverbe italien Ce proverbe italien, tout homme n'est pas un homme, souligne l'idée que simplement être de sexe masculin ne fait pas de quelqu'un un véritable homme. En d'autres termes, il met en avant le fait qu'être un homme va au-delà de simplement être de genre masculin. Cela implique que la véritable essence de la masculinité réside dans des qualités telles que la maturité, la responsabilité, l'intégrité et d'autres traits qui définissent un homme véritable. Ainsi, ce proverbe invite à réfléchir sur ce que signifie réellement être un homme dans toute sa dimension. 4. Un homme n'est pas rivière et peut retourner en arrière Proverbe espagnol Ce proverbe espagnol, un nombre éno et rio, y puede volver a trace, signifie qu'un être humain n'est pas comme un cours d'eau qui coule toujours dans une seule direction. Contrairement à une rivière, un homme a la capacité de changer de direction, de revenir en arrière, de corriger ses erreurs et de prendre de nouvelles décisions. En résumé, ce proverbe souligne la capacité de l'être humain à changer, évoluer et rectifier ses choix passés. 5. Un homme maigre est une paille pour un homme gras Proverbe indien Ce proverbe indien signifie que quelqu'un de faible ou vulnérable est souvent exploité ou utilisé par quelqu'un de fort ou puissant. Cela souligne la dynamique des relations inégales où les plus faibles peuvent être exploitées par les plus forts. Cela met en lumière l'idée que les personnes vulnérables peuvent être facilement manipulées ou contrôlées par des individus plus puissants. 6. C'est par le cœur que l'homme est véritablement grand Proverbe allemand Ce proverbe allemand, c'est par le cœur que l'homme est véritablement grand, signifie que la grandeur d'une personne ne se mesure pas seulement par ses actions extérieures ou sa réussite matérielle, mais plutôt par la bonté, la compassion et l'amour qu'elle montre envers les autres. En d'autres termes, ce proverbe souligne l'importance des qualités humaines telles que l'empathie, la générosité et la gentillesse pour définir la véritable grandeur d'une personne. 7. Un homme sans femme, une vigne sans raisin, tout cela est de peu de valeur. Proverbe danois Ce proverbe danois met en avant l'idée que l'homme a besoin de la femme, tout comme la vigne a besoin des raisins pour avoir de la valeur. Il souligne l'importance de la complémentarité et de l'union entre deux éléments pour qu'ils puissent pleinement s'épanouir et avoir de la valeur. Ainsi, l'homme sans femme est comparé à une vigne sans raisin, symbolisant une certaine incomplétude ou un manque d'accomplissement. 7. Un homme sans femme, une vigne sans raisin, symbolisant une certaine incomplétude ou un manque d'accomplissement. 8. L'homme heureux est celui qui sait l'être partout Proverbe français Ce proverbe français signifie que la véritable joie et le bonheur viennent de l'intérieur et ne dépendent pas des circonstances extérieures. Cela veut dire qu'une personne vraiment heureuse est capable de trouver la joie et le bonheur en toute situation, peu importe les défis ou les difficultés qu'elle peut rencontrer. En étant en paix avec soi-même et en cultivant un état d'esprit positif, on peut être heureux partout, dans n'importe quelles conditions. C'est une invitation à chercher le bonheur à l'intérieur de soi plutôt que de le chercher à l'extérieur Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.